oh bonjour j'espère que vous allez bien bien je ne savais pas que vous étiez là pour quelque chose mais bah du coup on se retrouve pour un guide butcher évidemment bonjour à tous butcher un personnage qui peut s'avérer très frustrant à baello personnage qui a très haut et l'eau est difficile à jouer même s'il a de grandes forces on y reviendra il a également de grandes faiblesses et on va et bien s'en servir pour parler un petit peu des grandes forces et du coup présenter un petit peu le personnage mais également apprendre à mieux jouer et à mieux le contrer donc butcher c'est tout simplement un assassin mêlé qui possède bas qui est assez en fait facile à prendre en main globalement c'est pas c'est pas des sorts très très dur à jouer mais c'est surtout la réalisation qui est compliqué savoir quand y aller alors évidemment c'est un petit peu le problème de tous les assassins mêlés c'est quand est-ce qu'on peut aller dans le fight quand est-ce qu'on peut enfin appuyer sur ces touches ça c'est je peux pas vous l'apprendre c'est toujours un petit peu difficile ce que je pourrais vous dire juste c'est faut pas hésiter à feinter et faut pas hésiter surtout à compter très important à compter les contrôles adverses si par exemple un ETC encore une glissade attention parce que si vous y allez maintenant ETC et glissade donc essayez plutôt d'attendre le départ des tanks adverses n'hésitez pas aussi à prendre le flanc qui est un passé sur le flanc des adversaires ça peut vous faciliter la tâche et rester furtif bien sûr le temps d'engager l'assaut tel un prédateur dans la brousse en attendant du coup butcher un auto un assassin qui est repose énormément sur l'auto attaque c'est vrai que souvent on a une certaine hybridation des dégâts par exemple un tral même s'il a des grosses auto attaque un tral va faire quand même des gros dégâts de compétences c'est pas tout à fait vrai sur boucher bien sûr il a des dégâts de compétences comme n'importe quel perso mais c'est vraiment son auto attaque qui est très importante et à ce petit jeu là je vous invite bien sûr à aller voir les from zero to hero sur l'auto attaque parce qu'il y en a plusieurs notamment sur ce qui est un reset d'auto attaque timer mais j'y reviendrai juste après donc butcher on va commencer par le passif la viande fraîche à leur mort les serviteurs ennemis proches produisent une unité de viande fraîche les héros ennemis en produisent 20 chaque unité ramassée ajoute 0,5 points de dégâts aux attaques le boucher perd un maximum de 15 unités de viande en cas de mort ça c'est la grande force du butcher c'est un perso qui snowball à savoir l'effet boule de neige donc c'est un perso qui plus il arrive à farmer plus il arrive à tuer des héros adverses plus il devient fort c'est à dire que s'il n'arrive pas à stack le perso est pas très utile si jamais il arrive à stack le perso devient monstrueusement fort c'est déjà un des problèmes de butcher comment le contrer on évite de le feed facilement donc ça c'est quelque chose d'important donc en early par exemple pas terrible butcher là où en late game il peut attendre des scores assez violents on collecter 200 unités de viande gagne 125 points de dégâts d'attaque supplémentaire et augmente la vitesse d'attaque de 25% donc ça c'est très fort vous augmentez vos dégâts d'auto attaque et en plus la vitesse à laquelle vous infligez c'est très bon les héros continuent de produire 10 unités de viande mais les serviteurs n'en produisent plus mourir n'entraîne plus la perte de viande donc ça c'est aussi encore une fois très important c'est que même quand il a stack il peut continuer à stacker donc c'est aussi pour ça que c'est un fléau à bas niveau parce qu'à bas niveau il ya souvent énormément de morts donc le butcher il se feed il se nourrit là dessus et il se renforce et il devient difficile à contrer premièrement donc l'auto attaque de butcher de base elle est assez rapide mais elle n'est pas non plus incroyable on est sur des valeurs niveau 20 285 d'auto c'est pas énorme comme vous l'avez compris ça va être fort en fonction c'est pas de base où il est fort le butcher c'est surtout avec les améliorations de viande évidemment alors un premier point le le ficelage vous voyez une petite portée temps de recharge 4 secondes mana 40 inflige 241 points de dégâts les valeurs niveau 20 encore une fois et ralentit les ennemis de 50% ce ralentissement s'estompe en 2 secondes la prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate et c'est ça le reset d'auto attaque timer voyez entre deux auto attaque il ya un délai et en gros vous pouvez combler ce délai avec une compétence et l'auto attaque repart instantanément derrière donc ça c'est vache ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre avec butcher si vous ne faites pas de reset d'auto attaque timer ah bah vous jouez pas vous jouez mal butcher parce qu'en gros quand vous êtes arrivé au corps à corps il faut absolument faire une auto attaque incuspel une auto attaque direct c'est le b à bas de butcher pour mettre des gros dégâts instantanés avant que l'ennemi puisse réagir butcher c'est un perso qui a pas de mobilité on va y revenir juste après qui a très peu de mobilité donc il faut une fois que vous êtes dans le tas il faut vraiment pouvoir assurer votre dégâts alors ensuite on a la marque du boucher très important cette marque 62 mana temps de recharge 14 secondes marque un ennemi pendant quatre secondes et lui afflige 80 points de dégâts les attaques de base du boucher porté à un ennemi marqué lui rendent un montant de points de vie équivalent à 75% des dégâts infligés l'attaque de base porté aux ennemis marqués rendent deux fois plus de vie et augmente de 0,5 secondes la durée de l'effet donc ce qui est très important c'est qu'il faut essayer de s'avater un mec alors vous pouvez pas le lancer de loin vous voyez il faut s'approcher alors déjà un point sur un combo de butcher je vais direct en parler maintenant d'habitude j'attends un petit peu mais je vais en parler direct maintenant reset d'auto attaque timer c'est auto attaque cuspel auto attaque et le z est également un reset d'auto attaque timer donc vous pouvez faire une auto cuspel auto z auto ça vous permet de lancer trois auto attaque très rapidement la première cuspel auto z auto très rapidement alors le problème c'est faut pas lancer la marque n'importe comment parce que c'est votre outil de régénération butcher il est pas très tanky donc une fois que vous êtes dedans c'est la marque le plus important et ça c'est aussi un des fléaux du bas niveau vous avez cette marque là qui indique la personne à taper pour pouvoir vous soigner le problème c'est que cette marque là elle est aussi pré visible pour l'adversaire et du coup quand vous avez la marque il faut absolument reculer beaucoup trop de joueurs à bas niveau ne bouge plus et se laisse taper en mode bas je vais battre le butcher à bout portant non ça ne marche pas comme ça donc il faut absolument reculer si vous avez la marque le butcher il pourra pas vous suivre facilement et du coup s'il peut pas se régène il est mort s'il est mort ne pas vous tuer tout simplement donc c'est quelque chose de très très important le kitting le fait de garder à distance le butcher c'est son principal problème bien sûr les blinds les aveuglements sont très très fort contre butcher vous le comprenez évidemment et enfin on a le spell le plus important de butcher c'est la charge impitoyable 50 de mana tendre charge 15 secondes charge un ennemi rend insensible aux effets de contrôle et augmente la vitesse de déplacement si la cible est atteinte elle est étourdie pendant une seconde et subi 261 points de dégâts globalement ça fait quoi ça fait cette fameuse cette fameuse animation alors attention vous pouvez être annulé l'insensibilité apparaît que quand vous avez commencé votre course donc vous pouvez être annulé pendant le casting time faut faire attention à ça par contre une fois que vous l'avez lancé là vous êtes insensible donc les contrôles ne vous affecte plus donc ça c'est très important le truc c'est que la charge impitoyable vous pouvez également l'annuler en cours potentiellement vous avez fait ça vous m'aurez appuyé sur en ce moment là je l'ai raté c'était trop près mais vous pouvez tout simplement l'annuler genre oh là là il ya quelque chose il ya des adversaires j'arrête j'annule mon e bonjour enor le e là où il est très important c'est que vous allez bloquer l'adversaire sur place ça va être faire un petit stun d'une seconde donc en gros votre combo souvent ça va être je lance mon e alors je vais enlever le temps de recharge vous allez faire eux auto attaque moi je me suis raté je me suis raté auto attaque cuspel je vais remettre le temps de recharge donc ça c'est le combo classique de butcher c'est je charge auto attaque cuspel z auto et là on a en artille évidemment le hit and run va être super important mais au départ c'est ça le combo c'est ça le combo le plus important la charge auto attaque cuspel auto attaque z et je me régène sur le mec alors évidemment ne balancez pas le z sur la même cible si vous n'avez pas prévu de vous régénérer dessus si le mec par exemple c'est liming à dash out vous n'avez plus la marque vous pouvez plus la finir donc bah vous allez mourir donc faut faire attention bien sûr si c'est un caltas qui peut pas qui peut pas bouger bon bah lui a moins de problèmes et on y revient un contre des charges butcher parce que butcher c'est évidemment un perso qu'on voit aussi beaucoup en quick match mais aussi en enquête si jamais vous avez un butcher contre vous les blind encore une fois c'est très fort mais il faut pas penser que comme il est insensible il n'y a aucun counterplay par exemple imaginons ça c'est un caltas vous chargez le caltas bah le caltas il vous met la rupture de gravité pendant votre eux que dalle il y aura rien par contre butcher n'est plus insensible quand il touche son adversaire avec le et vous allez me dire ok ma le gars là vous voyez j'ai le moment où le stun proc il n'est plus insensible c'est que pendant le traveling time pendant le temps de trajet en fait donc vous allez me dire bon bah ouais mais c'est bien mignon ma le gars mais quel intérêt en fait et bien en fait par exemple avec une liming si vous faites charger au moment du stun de la seconde de stun du contact vous lancez l'onde de choc juste avant le temps d'animation va faire qu'au moment où le butcher arrive pouf il est repoussé par l'onde de choc il peut pas vous taper vous allez appuyer sur eux et vous pouvez sortir pareil avec avec plein de personnages je pense à cassia cassia un très grand counter de butcher et la plupart des gens se disent ouais mais si cassia se fait charger c'est fini cassia vous mettez au moment le butcher va vous atteindre vous mettez le z sur place et butcher et bah il est comme un con et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec butcher parce que si vous chargez un mec qui s'attend à quoi s'attend quoi faire ça peut être très compliqué par exemple un rainer qui a pas d'escape un rainer alors je suis pas sûr que le cuspel fonctionne au niveau de l'animation pas sûr mais de toute façon au moment où vous allez arriver vous allez charger il va vous balancer le bump et le bump va de plus en plus loin en fonction de la distance à laquelle vous trouvez de lui plus vous êtes proche plus vous allez t'éloigner donc il va vous dégager instantanément on y reviendra à partir du niveau 10 mais du coup c'est vrai que il faut bien penser à ça le moment où butcher atteint sa cible c'est le moment où vous pouvez dégager tout ça contre un butcher priorité absolue et donc faut faire attention aussi quand vous êtes butcher et comptez ce genre de choses la purification une purification une lily qui purifie lily très fort contre butcher évidemment blind plus purification mais tous les toutes les purifications sont horribles contre butcher puisque butcher vous allez vouloir charger les mecs et le détruire et c'est en plus une purification très facile à utiliser un peu comme compte xul puisque comme il ya la charge le support généralement c'est de la réactivité donc faut dire oh là là je vais purifier ça et tout la charge de butcher ça se purifie très facilement c'est pas comme si vous entendiez un mec gueuler de la viande fraîche et vous le voyez débarquer donc vous avez le temps de pouvoir purifier avant la charge du butcher juste avant la charge comme ça le mec n'est pas stun vous pouvez pré purif votre pote donc ça c'est très très intéressant donc il faut bien penser à ce genre de choses et on y reparlera aussi avec l'ultime du coup butcher l'important c'est le timing c'est le moment où vous allez lancer l'assaut alors on va parler maintenant des talents et bien sûr le e fonctionne sur les sbires vous pouvez vous en servir comme d'escape là je me fais un engage hop je peux m'en sortir aller chercher ma fontaine tranquillement maintenant parlons des talents les talents de butcher souvent il ya des grosses incompréhensions alors parce que butcher il va où c'est un assassin mêlé donc où est ce que vous le déployez butcher malgré ce qu'on pourrait croire alors il ya deux façons de le jouer soit vous le jouez en assassin mêlé solo lane donc dans la solo le perso un très bon kit à la marque du boucher c'est très bien pour se sustenter il a également un peu de dépêche il peut mettre des autos et de façon le perso doit farm pour pouvoir récupérer ses petites viandes et augmenter donc ses dégâts donc en solo lane ça lui va très bien le petit butcher mais la plupart des butcher ils veulent pas être en soleil ils veulent tuer et du coup bah c'est chiant mais butcher son vrai poste à la base compétitif c'est la solo lane et là où il en aura besoin c'est justement la découpe qui augmente de 100% les dégâts de ficelage infligé aux serviteurs mercenaires et monstres butcher est un counter naturel de certains solo laner qui sont dit très très fort et par exemple alors là je vous parle on est le 1er avril mais le 1er avril 2021 mais ça sera vrai après c'était vrai avant butcher à l'heure actuelle sonia est très très méta et d'ailleurs c'est étonnant de ne pas avoir un peu plus de butcher en solo lane parce que et bien butcher c'est un counter de sonia avec son stun sa sustain il a plus de sustain que sonia il interrompt la sustain de sonia et il fera plus fort que sonia donc il c'est vraiment un gros counter de sonia butcher mais donc il est fort contre certains pics qui peuvent être considérés comme très très fort actuellement donc c'est vrai que butcher on l'oublie un petit peu à ce niveau là et si vous jouez découpe et bien il a un très bon dépush il a un très bon wave clear augmente de 100% les dégâts de ficelage infligé aux serviteurs mercenaires et monstres ça vous permet de faire les sbires beaucoup plus vite ça vous permet de faire les sbires beaucoup plus vite ça vous permet également de faire les camps de faire plein de choses de solo laner en fait et potentiellement même de double soak en fait et de sécuriser vos kills parce que qu'on soit clair le a c'est avant tout un reset d'auto attaque timer des dégâts supplémentaires et votre principal outil de contrôle parce que bien sûr le vous l'avez mais c'est toutes les 15 secondes donc vous en aurez un en team fight le a c'est 4 secondes de temps de recharge donc ça va beaucoup plus vite ça vous permet de rester à portée du gars donc très important d'avoir le dépush parce que sans ça vous n'avez pas un gros dépush avec butcher donc ce niveau 1 est quasi obligatoire après vous avez un autre niveau 1 qui est excellent c'est le blocage toutes les 5 secondes qu'on faire 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base ça contre du tral par exemple ça peut s'avérer très intéressant après honnêtement contre un tral bas la découpe ça fait que vous avez plus de wafer qu'un tral donc c'est c'est à vous de voir en fonction de la compo ennemie par exemple s'il ya un rhénaud un tral et je sais pas une cassia ouais le blocage il va s'avérer intéressant et clairement il va s'avérer qu'est ce que tu fais rhénaud il va s'avérer intéressant il est clair mais du coup la muse bouche qui est souvent le talent qu'on voit le plus jouer parce que bah si un fils là je touche un héros rend la moitié de son coup en mana et réduit son temps de recherche d'une seconde waouh c'est incroyable bah en fait le problème c'est que la muse bouche ça change pas grand chose vous l'avez tout le temps le a avec butcher alors oui une seconde de moi on pourrait dire bah c'est encore mieux tu l'as tout le temps malga mais en fait vous avez trop besoin des deux autres pour compléter le kit de butcher alors que ça bah ça changera pas grand chose un mec qui se fait détruire il se fait détruire et quand vous avez dû quand vous galérez dans la game bah ça changera rien vous pourrez pas taper en pvp plus souvent le gars en mode bah je vais le poke donc c'est ça marche pas très bien la muse bouche c'est un talent à éviter les deux autres sont bien trop important notamment la découpe souvent très sous-estimé je vois très peu de butcher le jouer alors que c'est vraiment le meilleur talent et les meilleurs butchers jouent évidemment des coupes ou le blocage au niveau 4 niveau 4 on a un talent et alors j'en ai parlé butcher donc son rôle de sol liner mais butcher peut également être drafté mais ça c'est plutôt en team qu'on le voit mais si jamais dans le dans la draft le mec vous en parle vous pouvez tout à fait aussi jouer butcher en triple mêlée avec un autre sol liner ou même un double mêlé mais par exemple une zaga rass online mais le butcher qui serait dans les rotations à quatre avec le temps que le support etc il a un double saut qui est pas dégueu donc aussi on prend évidemment aussi le coup bas mais du coup là on va jouer sur une double rotation par exemple sur spider on va faire top mid top mid top mid et il va pouvoir charger sa viande tranquillement et en plus de ça et bien si jamais il ya un faille qui part il peut suivre sécuriser le kill tranquillement j'ai raté moi je rate tout je rate tout mais du coup il peut faire ça également et tranquillement essayer de sécuriser un kill donc en forme n donc dans le dans la rotation c'est pas mal aussi butcher niveau 4 donc comme on en parlait il ya un talent qui est très très fort c'est la poursuite acharnée qui réduit le temps de recharge de charge impitoyable de 33% lors d'un impact le problème de ce talent c'est qu'il faut pas se rater parce que si vous annulez votre e vous ne bénéficiez pas de la réduction du temps de recharge donc c'est le petit bémol c'est le petit bémol attention il faut quand vous lancez le e c'est plus pourfeinté ou alors très peu faut vraiment en profiter mais 33% du temps de recharge c'est un tiers du chat de du temps de recharge la charge impitoyable donc c'est vraiment fort ça vous permet de l'avoir plus souvent en fight potentiellement disengage engage plus facilement c'est génial donc poursuite acharnée c'est vraiment très très fort dans le kit de butcher on a ensuite l'augmentation des dégâts de ficelage aux cibles diminuées si jamais les mecs sont ralentis vous augmentez les dégâts du a donc aux personnes ralenties mobilisées autour d'un plaisir c'est trop bien le c'est pas le slow en fait et on peut dire waouh il ya une synergie que ça en fait ça suffira jamais parce que vous aurez jamais le temps de le faire le slow sera de toute façon enlevé en deux secondes donc le mec sera plus slow donc le cuspel ça sera fort sur un burst en mode stun cuspel mais même comme ça faut mettre votre taux pour le reset et c'est donc le coup basse et c'est une fausse bonne idée ça a l'air bien comme ça sur le papier mais c'est pas terrible en vrai le la poursuite acharnée est quasi indispensable dans le kit de butcher on a ensuite la portée comment que la portée de ficelage de 40% pour wave clear de manière plus safe ça peut être intéressant mais là c'est vraiment vous galérez en solo lane mais si vous galérez en solo lane vous galèrez probablement encore plus sans la poursuite acharnée aussi sur le long terme ça peut être le bon choix sur le court terme donc en early game mais sur late sur le mid late et même en early ça sera quand même pénalisant de pas avoir la poursuite acharnée parce que même un butcher en solo ce qui est très bien c'est qu'il aide facilement un gank votre tank arrive vous pouvez le tuer très facilement à deux un muradin bah le muradin normalement il ya un travail d'esquive de l'adversaire vous vous chargez le gars il peut pas l'esquiver le muradin il suit il stun et le gars il peut rien faire pendant deux secondes 2,25 secondes même parce qu'après il y a les slow etc donc c'est encore enfin c'est vraiment très fort donc poursuite acharnée au niveau 4 niveau 7 alors là on a comment on commence à avoir des talents intéressants vraiment des talents où il y en a pas un qui vraiment au dessus des autres on a on va commencer par la lame insatiable augmente la vitesse des placements du boucher de 25% tant qu'il fait face à l'ennemi marqué donc tant que l'ennemi marqué est près de vous et bien vous augmentez et si vous dirigez vers lui vous avez la vitesse de déplacement par contre mais c'est vraiment cool honnêtement ça vous permet c'est ce qui manque à butcher la mobilité en dehors du jeu vous n'avez aucune mobilité donc ça c'est très fort ensuite on a le sac de viande quand charge impitoyable touche un héros adverse le boucle le boucher obtient 50 points d'armure en tissant pendant 2,5 secondes réduisant les dégâts de capacité qu'il subit de 50% qu'on décomposition avec beaucoup de dégâts magiques et ben c'est vraiment pas mal c'est situationnel bien sûr mais la main insatiable semble au dessus le sac de viande situationnellement d'où le mage où il ya énormément de dégâts magiques et tout sac de viande va être vraiment très intéressant victuaire embouché 5% de son maximum de points de vie chaque fois qu'un serviteur adverse meurt à proximité pour moi ce talent lui manque un petit truc ce talent il manque par exemple les monstres ça deviendrait très intéressant sur sanctuaires infernaux parce qu'en fait le problème c'est que la victuaire ça sent le vieux en fait 5% de maximum de points de vie on pourrait dire ah mais c'est trop bien en solo line malgré que tu nous disais en solo en fait si ce talent existait niveau 1 il serait bien mais niveau 7 c'est trop tard en fait le les lanes on commence déjà à plus vraiment jouer sur des lanes et autres donc la victuaille c'est c'est un peu faible à la limite sur un butcher qui double saut vraiment toute la game pourquoi pas et même comme ça bah en team fight ça vous servira pas quoi et ça veut dire ok bah en team fight peut-être mais sur des petites cartes genre spider queen et autres et sur spider queen et autres bah la mobilité ou l'armure anti sort sont meilleures donc victuaille il manque des petits trucs peut-être une condition d'activation ça marche aussi contre les créatures invoquées ou des trucs comme ça sinon c'est pas terrible donc la main satiable plutôt niveau 10 alors là on voit souvent une grande erreur une grossière erreur des butchers c'est de partir sur la rôtisserie et oui la rôtisserie ça fait des dégâts donc c'est forcément mieux la rôtisserie 75 de coups en mana temps de recharge 60 secondes ça revient vite au bout de trois secondes les flammes explosent autour du boucher et inflisent 1096 points de dégâts aux ennemis peut-être lancé pendant la charge impitoyable alors déjà ça ça donne l'impression ah ouais c'est trop bien ce petit peu là en fait trois secondes c'est énorme avant que ça pète donc un butcher généralement on va le contrôler on va lui mettre du cc on va le stun on va le boost et là en renor il va me bum par exemple il va me dégager donc potentiellement votre rôtisserie ne touchera pas donc pour assurer les dégâts de la rôtisserie faut le lancer bien avant le là le truc en mode oui tu peux le lancer pendant le tu verras c'est vachement bien si tu lances pendant le e bah ça pètera pas à la sortie donc faut le lancer avant et faut eux sauf que quand un butcher appuie sur rôtisserie généralement les mecs ils regardent pas en mode ah tu as vachement bien ce qu'il fait ça a l'air trop bien donc c'est le problème en fait rôtisserie en soit c'est pas mauvais mais l'utilisation des joueurs est dégueulasse pour premièrement et deuxièmement bah ça demande une préparation qui est très compliquée et je vais même rajouter un troisièmement la concurrence donc rôtisserie c'est la fausse bonne idée de butcher par contre on a le gibier de potence 90 secondes de tendre en charge oulala c'est long c'est beaucoup mais on va lire ce talent 75 de coup en mana pose un poteau qui enchaîne le héros adverse le plus proche au bout d'une seconde inflige 390 points de dégâts donc ça fait des dégâts entrave l'ennemi et le réduit au silence pendant trois secondes et ça mesdames et messieurs c'est juste trop fort sachant que la portée du gibier de potence est monstrueuse je peux mettre mon gibier de potence ici le mec ne peut rien faire donc la portée est impressionnante et c'est tout simplement ce qui manque au kit de butcher un contrôle très longue distance sans forcément être au contact le fait que le mec il est attaché à un endroit donc tu vas pouvoir le taper très facilement sans qu'il s'éloigne et en plus de ça le mec il silence donc même des persos qui ont beaucoup de mobilité ils peuvent rien faire contre ça un support qui a des purifs etc boum gibier de potence un rhénor qui pourrait me boum si jamais j'arrive encore encore boum gibier de potence et un autre point qui est très fort avec butcher c'est aussi le combo avec le alors bien sûr on pense au air à très longue distance qui vous permet de eux et ensuite vous faites ça tranquillement et vous sécuriser le kill mais il ya le combo inverse c'est à dire que vous allez charger le gars alors oui au passage quand vous avez fini de marquer les viandes votre hache passant doré qui indique et votre quand vous affrontez un butcher s'il a la hache doré ça indique que justement eh bien il est feed il a activé sa marque et quand le z est activé là vous voyez c'est le truc comme ça qui qui indique qu'il y a la marque donc faut faire attention aussi pensez visuellement le butcher c'est important donc un autre point c'est de faire le combo dans l'autre sens charger assuré et le mec à la fin du stun vu que ça dure une seconde vu que ça dure une seconde le mec ne peut pas bouger en fait vous lavez stun suivi de gibier de potence le mec pendant une seconde est stun et ensuite trois secondes il est silence c'est une cible très fragile donc gibier de potence dès le niveau 10 c'est monstrueux et gardez bien en tête j'ai dit dès le niveau 10 on y reparlera après niveau 13 vous avez deux choses très importantes mais on va commencer par la meilleure c'est la frappe brutale pendant la seconde qui suivent l'utilisation de ficelage les trois prochaines attaques de base de boucher inflige 15% de dégâts supplémentaires alors déjà butcher bah une fois vous êtes dans la mêlée vous pouvez plus trop vous en sortir donc c'est quand même très fort c'est du burst vous choper un gars il faut le tuer il faut pas qu'il puisse partir donc vous allez tuer un mec faut assurer le kill d'un mec donc malgré ce qu'on pourrait croire en mode oui c'est un auto attaqueur donc c'est sur la durée et c'est non 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 ça marche pas comme ça vous êtes corps à corps un rhénor ok vous vous êtes corps à corps et même un même un distance ça marche pas comme ça non plus mais un corps à corps faut taper quand vous êtes dans la mêlée c'est doux hors d'ail il faut rester tué ou sinon faut repartir donc vous n'avez pas le choix faut assurer le kill donc l'utilisation du cuispelle qui vous met les trois prochaines auto attaque inflige 15% de dégâts c'est très fort parce que plus vous avez vitesse d'attaque là j'ai complété donc j'ai plus de vitesse d'attaque donc ça va plus vite le burst va plus vite mais en plus de ça plus de dégâts et également plus de sustain n'oubliez pas que c'est en fond un pourcentage 75% des dégâts infligés donc si vous faites plus mal sur vos auto attaque vous soignez également plus donc la frappe brutale très fort c'est vraiment le meilleur talent sachant que c'est quatre secondes de céder donc ça revient très très facilement ensuite on a la charge sauvage charge impitoyable inflige aux héros en montant de dégâts supplémentaires équivalent à 10% le maximum de points de vie alors ça pour le coup ça peut être pas mal si vraiment la compo ennemie est très tanky genre 3 mêlées du même des caries très tanky genre ticus cassia ya blaze joanna et tout là ouais pourquoi pas la charge sauvage peut être pas mal mais franchement privilégier la frappe brutale charge sauvage c'est vraiment si en face c'est extrêmement tanky fandoir ça c'est la terrible mauvaise idée les attaques de base ça me rappelle un peu certains mauvais bill de keltas ou autres ou lucio typiquement les attaques de base inflige 35% des dégâts de base du boucher dans une zone autour de la cible là on pourrait dire c'est génial ça permet d'attaquer en zone ça tu tapes un petit peu tout le monde dans le team fight butcher c'est jeu un gars et je l'accroche et je le détruit c'est un gibier de potence on alors vous pouvez un gars et gibier de potence le support évidemment pour pas qu'ils puissent le soigner mais c'est ciblé c'est chirurgical c'est pas genre je papillonne dans le team fight c'est lui il meurt c'est tout donc les attaques de zone on s'en fout et on va dire ouais mais malga pour le pve c'est cool pour le pve vous avez le découpage qu'augmente de 100% des dégâts de ficelage aux serviteurs aux mercenaires et aux monstres les monstres c'est les créatures sur les maps donc les immortels sanctuaires infernaux les squelettes etc etc donc vous avez déjà la découpe donc pas besoin de ça pas besoin de l'autre et ça ça va augmenter votre pve aussi un signe en immortel un squelette vous allez tuer plus facilement les squelettes puisque ça marche en pve aussi c'est pas que sur les dégâts héroïques donc fandoir c'est de la merde sur votre chère niveau 16 niveau 16 alors là honnêtement il ya des choses intéressantes vous avez on va commencer par l'enragé qui est quand même très très fort dans le kit de butcher quand le butcher subit des dégâts alors qu'il dispose au moins 50% de ses points de vie il devient enragé pendant 10 secondes c'est quand même vachement long ce qui augmente sa vitesse d'attaque de 40% donc ça veut dire aussi plus de dégâts plus de soins etc et lui confère 25 points d'armure réduisant les dégâts qui subit de 25% donc 25 d'armure c'est quand même cool cet effet un temps de recharge de 25 secondes mais vu que ça dure 10 secondes bah il n'a que 15 secondes de temps de recharge effectif donc l'enragé très très fort c'est un incontournable sur butcher ça marchera tout le temps offensivement comme défensivement c'est génial dans un teamfight parce que faut pas oublier que l'enragé un butcher quand vous êtes stacké là j'ai 210 de stack enragé même à 50% de points de vie je peux potentiellement z un mec qui m'a contrôlé par exemple un ETC qui m'a glissé à de fondu hop je suis au milieu de son équipe je z le ETC peut plus repartir je peux remonter mes points de vie façon yo-yo en mode je remonte monstrueusement donc l'enragé très fort ensuite on a frénésie sanglante qui n'est pas dégueu c'est un talent que je trouve un peu sous-estimé que j'aime bien même si l'enragé il est trop fort donc c'est pour ça les attaques de base portée aux héros adverses augmentent les vitesses d'attaque de déplacement de 5% pendant 3 secondes jusqu'à un maximum de 25% ce talent je le conseillerais si en face il n'y a pas trop de burst ce qui est rare et si vous n'êtes pas parti sur l'âme insatiable vous êtes parti par un sac de viande imaginons parce qu'il y a beaucoup d'armure anti-sort enfin il y a beaucoup de dégâts de mage à la limite ça peut rattraper un peu le cumulable donc frénésie sanglante à ce niveau là peut être assez cool mais bon s'il y a des mages normalement il y a du burst mais du coup bah c'est vrai que s'il y a des mages vous avez déjà l'armure anti-sort donc peut-être moins intéressant donc effectivement frénésie sanglante devient mieux puisque vous avez vitesse de déplacement et également anti-burst donc pourquoi pas la frénésie sanglante dans ce genre de cas de figure mais moi j'adore l'orangé enfin les deux sont très très fort ensuite on a le choc affaiblissement le ralentissement de ficelage ne se résorbe plus et sa durée est augmentée de 30% je le rappelle le slow se fait s'estompe en deux secondes donc au départ le slow est très fort 50% de slow mais à la fin bas j'ai quasiment plus de slow donc les deux secondes qui maintenant slow à 50% c'est très fort mais c'est de l'utilitaire c'est vraiment pour aider ce talent là je le considérais potentiellement en butcher main tank et même en butcher main tank c'est l'enragé alors qu'est ce qu'une compo butcher main tank ça ne fait pas ça en solo que voilà remarque ça peut se faire en ce que c'est compliqué c'est une compo vraiment one shot on n'attrape pas le gars on le détruit à ce moment là bas un tank serait presque enfin c'est pas c'est pas une compo très facile c'est très dur à jouer faut bien jouer macro faut attraper un égal tuer et ensuite faire des trucs sur la carte c'est plus en team mais un butcher en team peut très bien jouer le rôle de tank c'est juste que le tank va être moins important puisque butcher il a du cc avec charge un pitoy fgb de potence il a pas mal de contrôles mais c'est pas facile à jouer vous pouvez potentiellement remplacer le tank par un butcher mais bien sûr il n'a pas le kit d'un tank en mode ultra tanky donc peut-être que le choc affaiblissant peut être cool mais même comme ça l'enragé en main tank ça marche mieux donc enragé premièrement frénésie sanglante et si vraiment il n'y a pas de cc pourquoi pas le choc affaiblissant niveau 20 donc on va prendre l'enragé niveau 20 et là vous avez le talent qui fait que butcher a été compétitif à certaines époques de l'histoire alors que souvent on considère que c'est un perso un peu troll butcher l'abattoir gibier de potence enchaîne maintenant tous les héros adverses à porter c'est probablement l'un des meilleurs talents 20 du jeu vraiment je ne déconne pas quand il ya toute une équipe paquée et vous mettez un gibier de potence 5 vous avez potentiellement gagné le match en fait là dessus sur un niveau 20 vous pouvez gagner le teamfight et donc la game parce qu'un butcher quand il tape le corps ou tape un t2 etc ça rigole pas surtout que maintenant l'effort il ralentisse plus la vitesse d'attaque donc quand le butcher il arrive sous le tour vous priez vous chialez vos grands morts donc gibier de potence l'abattoir le 20 c'est monstrueux alors évidemment faites le en sorte quand même que toute votre équipe puisse suivre ce 20 mais si jamais ça touche 5 et que toute votre équipe et vous même pouvez suivre mais même tout seul votre équipe est morte vous êtes en 1v2 1v3 avec un abattoir vous pouvez sécuriser un kill très facilement se passer à l'autre passer à l'autre l'abattoir c'est monstrueux vraiment monstrueux ensuite on a le blink l'éclair du nexus un flash pour un perso qui n'a pas de mobilité c'est toujours bien donc téléporte à un endroit proche 70 secondes il a toujours pas été rework en mode ça va augmenter je sais pas les dégâts ou un truc comme kirigan ça un jour il sera peut-être touché mais bon déjà un flash sur butcher c'est pas mal mais bon l'abattoir c'est tellement fort donc je considère que l'abattoir même sur deux mecs ça peut être super rentable si vous avez accroché un support par exemple donc faut pas essayer de faire du abattoir 5 en permanence mais un abattoir 2 3 4 ça fait déjà le café maintenant si vraiment ils sont toujours des paquets qui joue macro enfin ils sont vraiment jamais ensemble le flash va être très bon flash vous pouvez go un gars repartir etc c'est très bien après il y a l'âme du nexus qui certes sont pas dégueu mais ça ça peut être pas mal si vous avez quand même beaucoup de support avec vous et autres et que l'escape n'est pas forcément nécessaire et qu'en plus ils jouent ou alors l'âme du nexus simplement si vous êtes en train de finir la game vous venez de passer 20 et là il ya un call core qui se lance faut finir l'âme du nexus bien sûr va être meilleur que l'abattoir l'âme du nexus augmente de 20% des dégâts d'attaque de base ça synergise bien sûr avec vos propres dégâts d'auto grâce à la viande fraîche et le ralentissement de 20% après le ralentissement de 20% à pas se mentir ça on s'en fout sur butcher parce que généralement vous avez le Q le E et le gibier donc l'âme du nexus c'est surtout vraiment je dirais sur un call core en mode bon bah là on va finir il faut que je prenne un 20 qu'est ce que je prends l'âme du nexus mais sinon l'âme du nexus c'est assez situationnel l'abattoir est bien meilleur et l'éclair du nexus bien meilleur également parce que un butcher tant qu'il est vivant c'est un problème donc il faut rester en vie le plus important c'est vous avez les dégâts les dégâts vous les aurez ce qu'il faut c'est de la survie c'est pour ça que l'enrage est très fort et c'est pour ça que l'éclair du nexus est également très fort maintenant si les mecs sont silences et bouge pas c'est encore meilleur donc l'abattoir vraiment god voilà j'espère que ce guide sur butcher vous aura plu il y a pas mal de petits tutos de petits tips et autres donc j'espère voilà que tout ça vous aura plu si jamais j'ai pu oublier des choses n'hésitez pas à en parler dans les commentaires et autres si vous avez des questions bien sûr j'espère qu'avec cette vidéo vous arriverez à mieux jouer butcher mais aussi à mieux contrer butcher butcher très souvent c'est le perso qui est facile à baélo est extrêmement dur à jouer à haut niveau ce qui fait qu'on considère que c'est un perso troll mais butcher c'est un perso qui honnêtement est parfois sous-estimé et d'un autre côté surestimé c'est un peu la contradiction du personnage à la fois surestimé et sous-estimé et en compétitif honnêtement le butcher on devrait potentiellement le voir un peu plus et à baélo normalement le butcher il devrait avoir moins d'impact c'est normal qu'il ait de l'impact mais il devra pas avoir autant d'impact qu'il n'en a voilà merci à tous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et autres on se dit à à plus dans le nexus vous êtes fait avoir c'est cru que c'était un poisson d'avril et non c'est un vrai guide butcher et oui c'est un vrai guide butcher je fais plein de bisous n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu évidemment sur sur la vidéo n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours pas déjà fait mais bon c'est toujours pas déjà fait je vous envoie un butcher direct et les facebook twitter qui follow tout ça ça fait plaisir bisous